Chaque nouvelle participation aux 24 heures du Mans est une aventure. Cette fois, la voiture est une Noreca 7 équipée d'un moteur Gibson V8 de 600 chevaux. Nathanael Berton partage le volant avec deux pilotes sud-américains pour le compte d'une écurie américaine. On partage la voiture, on n'est pas tout seul à gagner ou à perdre la course. C'est quelque chose qui me plaît, cet esprit de partage. Et puis ensuite, les 24 heures du Mans, qui est pour moi la plus belle course du monde, ou en tout cas l'une des plus belles. Roberto Gonzalez, mexicain, a déjà couru en endurance. Pastor Maldonado, vénézuélien, lui vient de la Formule 1. Ce jour-là, il part le premier pour débuter la séance d'essai. Durant six heures, les trois pilotes vont se relayer au volant de l'Horeca. Et là, objectif, améliorer ses performances en optimisant les réglages en fonction de chaque situation. Un échange permanent entre les pilotes et les ingénieurs. En endurance, ce qui est assez marquant, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et finalement, le pilotage, il devient secondaire, il devient automatique quelque part. Et on a beaucoup de liaisons radio avec le stand, avec les ingénieurs. Beaucoup de choses à faire en stratégie dans la voiture. Et aussi, il faut réfléchir à comment on va améliorer la voiture. Quels sont les réglages qu'on peut faire sur la voiture pour que ça aille encore plus vite ou qu'on soit plus performant et endurant. Des trois pilotes, l'Auvergnat est celui qui a le plus d'expérience au Mans. Il participe aux 24 heures pour la cinquième fois. Et il a déjà l'Horeca bien en main. Meilleur temps dans sa catégorie LMP2 lors de la première journée test. 3,27, 228. Très perfectionniste. On fait beaucoup, beaucoup d'analyses de data pour le pilotage, pour toujours être au top. Il a beaucoup d'idées. Il a du... Il a commencé à avoir quand même de l'expérience sur ces voitures-là et au Mans. Donc on s'appuie beaucoup sur lui de par sa connaissance de cette course. C'est plutôt très agréable de bosser avec lui. Parce que c'est d'une part, c'est un bon pilote qui va vite. Et ça, c'est déjà le premier point, le point majeur. Mais en plus, il a un bon esprit d'analyse. Il nous aide bien pour progresser, pour peaufiner, pour aller un peu plus dans les réglages. Et ça, c'est super agréable. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Combien de champions du monde t'as eu, Guy ? 25. 25 champions du monde. J'espère que t'en auras 26. Cette aventure au Mans, Nathanaël Berton la partage depuis un mois sur Internet. Des épisodes vidéo postés régulièrement. Il y présente ses entraînements avec d'autres champions, Auvergnat, et explique la manière dont il se prépare. Physiquement, c'est un petit peu moins difficile que la Formule 1 ou que les types monoplastes qui sont plutôt sprint. C'est un petit peu moins intense. Les voitures sont un peu plus faciles à piloter. Par contre, c'est vraiment nerveusement que c'est compliqué. On perd aussi pas mal de poids parce qu'il y a tout ce qui est déshydratation, etc. Donc, il faut bien s'alimenter. Il faut avoir un bon sommeil en amont. Et voilà, on s'améliore chaque année. Et là, je pense que je n'ai jamais été aussi prêt que ça. Et avec l'endurance, le pilote Auvergnat participe cette année au championnat du monde WTCR des voitures de tourisme au volant d'une Audi. Une semaine après ces 24 heures du Mans, il sera au Portugal.